Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une des étapes vers l'invention du dessin animé, à savoir le Praxynoscope Théâtre inventé par Emile Reynaud. Si vous voulez bien me suivre, c'est parti. A priori, aucun rapport entre le dessin animé et cet appareil, le Praxynoscope Théâtre, et pourtant, il permet de donner l'illusion du mouvement à partir d'une bande de dessins représentant des personnages ou bien des animaux. C'est ce que l'on va voir en pratique. Emile Reynaud, originaire de région parisienne, vient au puits au décès de son père. En 1877, il va inventer le Praxynoscope simple, celui que l'on voit actuellement, et qui est composé d'un cylindre dans lequel on retrouve cette fameuse bande de dessins. Dans ce cylindre, il y a une série de 12 miroirs et lorsque l'on va faire tourner ces miroirs, le reflet des images donne l'illusion du mouvement. C'est vrai que notre personnage recule, mais c'est un appareil extraordinaire puisqu'il peut aussi avancer. Emile Reynaud revient à Paris avec ses projets en tête et pour varier les scènes, il va inventer un nouvel appareil, le Praxynoscope Théâtre, en 1879. Avec le simple Praxynoscope, on a 12 images, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut se lasser. C'est pourquoi Emile Reynaud va intercaler une plaque de décors, comme au théâtre, pour varier encore plus les scènes. Ces décors pouvaient être des forêts, des cirques, la plage. Mais même avec des bandes de 12 images et des plaques de décors, Emile Reynaud ne se satisfaisait pas de cet appareil. Encore une fois, pas assez de variation. C'est pourquoi avec une nouvelle invention, le théâtre optique qu'on voit ici, on a plus 12 miroirs, mais 36 miroirs. On a plus 12 images, mais plus d'une centaine, 100, 200, jusqu'à 600 images, pour raconter de véritables histoires qui pouvaient durer une dizaine de minutes. Et là, Emile Reynaud, on peut le dire, est vraiment l'inventeur du dessin animé. Alors, on ne l'appelait pas dessin animé à l'époque, on appelait ses spectacles les pantomines lumineuses. Et ça a eu un véritable succès, puisque au musée Grévin, entre 1892 et 1900, il y a eu plus de 500 mille spectateurs qui sont venus voir ces fameux dessins animés. Alors n'hésitez pas à venir au musée Crosatien pour voir les appareils d'Emile Reynaud, un véritable inventeur du dessin animé, qu'on appelait à l'époque pantomines lumineuses. Au revoir à tous.